Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien écouter. On va parler aujourd'hui de Marcus Rashford au Paris Saint-Germain parce que j'ai des doutes. Vous avez des doutes ou pas ? Dites-moi en commentaire mais il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce transfert-là. Apparemment Campos ne veut pas le lâcher. Je parle au conditionnel les gars, attention je ne sors pas une info, rien du tout, je n'ai rien, je suis comme vous, je n'ai pas d'info. C'est juste que je ne comprends pas le procédé par rapport à Marcus Rashford qui est un grand joueur, qui a pour moi un fort potentiel, qui il est vrai je pense comme Campos est dans le mauvais club. C'est-à-dire que Manchester ne va pas du tout, c'est dur pour lui de lâcher son potentiel, de progresser etc. Surtout depuis l'arrivée de Ronaldo, il a été un peu relégué sur soit un côté, soit sur le banc etc. Si on compte à Manchester, c'est 352 matchs, 94 buts. C'est pas énorme, alors vous allez me dire, ouais mais il n'y a pas que les stats. Pour un attaquant, tu es obligé de parler de stats frérot. Je veux bien qu'un milieu, on peut trouver des circonstances atténuantes etc. Tu veux, on ne parle pas forcément que de stats et tout. Pour un attaquant, tu es obligé de parler de stats à un moment donné. Surtout que c'est un attaquant de pointe, c'est un attaquant profondeur de base. Certains me veulent comparer à Mbappé, mais pour moi, c'est pas le même style de jeu encore une fois. Même s'il a son propre style de jeu, Rashford. Là où je me pose la question, c'est qu'un joueur comme ça, quand j'entends qu'on est prêt à faire ce pari-là, déjà le transfert, je ne sais pas combien il va être, mais c'est cher. Et est-ce qu'on est prêt à relancer un joueur ? Est-ce que le PSG est fait pour relancer des joueurs en fait ? On n'est pas Nice sans manquer de respect à Nice. Nice arrive très bien dans ce concept-là à faire venir des joueurs qui sont un peu soit sous terre, soit un peu bas etc. Qu'ils arrivent à leur donner une seconde chance, une seconde vie. Rashford, ce n'est pas ça. Rashford, si à mon avis, quitte Manchester, déjà c'est pour jouer aussi. Il a 24 ans, c'est jeune, mais ce n'est plus tout jeune. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est qu'à un moment donné, lui, il doit s'installer et s'imposer. Aujourd'hui, tu as Messi, Neymar, Mbappé déjà très en place. Même s'il y a les problèmes qu'on connaît, ça va rester en place. Derrière, tu as Sarabia qui peut être là pour ne pas semer de troubles faites parce que forcément, il ne sera jamais titulaire. Sarabia, sauf quand il y aura des suspensions, des blessures, etc. Mais on sait que les trois en place seront les trois titulaires. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse. Moi, je préfère la méritocratie comme vous, sur le mérite, etc. Si un joueur est moins bien pendant 4-5 matchs, normalement, il doit aller sur le banc. Mais on sait comment ça se passe au PSG. Après, avec Altier, peut-être que ça va changer. On verra. Quoi qu'il en soit, tu as aussi recruté Iki-Tiki. Donc, si tu recrutes Rashford, j'ai envie de te dire, quid des Kiti-Tiki ? Bah oui. Non, mais à un moment donné, les gars, il faut être sincère avec nous-mêmes. C'est que si Rashford vient, Iki-Tiki passe sixième dans les choix de l'entraîneur en tant qu'attaquant parce que tu as les trois titulaires. Et après, tu as Rashford qui passera en premier pour remplacer un des deux devant. Sarabia qui peut remplacer ça en mode numéro 10. Et donc, Iki-Tiki derrière. Mais Iki-Tiki, il va lui rester quoi ? Parce que déjà, pour sortir un Messi, un Neymar ou un Mbappé, quand je vois qu'Iki-Tiki rentre à la 89e minute ou à 15 minutes de la fin, c'est déjà compliqué pour lui. Mais alors, avec un Rashford dans les pattes... Après, le PSG, ils s'en foutent, eux, de saloper une carrière d'un joueur genre comme Iki-Tiki. Ils ont l'argent, ils prennent. Mais je ne comprends pas le processus. Encore une fois, les gars, je vous le répète parce que c'est important de le dire. Ce n'est pas que je doute de Rashford qui, pour moi, je pense qu'il peut rebondir. Je pense qu'il peut rebondir quelque part. Mais nous, c'est un trop gros risque de mettre beaucoup d'argent sur un joueur qui sera remplaçant. Je ne sais pas comment vous expliquer ça mieux que ça, finalement. Dites-moi encore en commentaire si vous croyez à la rumeur d'une part et si vous voulez voir Rashford au PSG. Moi, j'ai des doutes sur tout ça. J'ai des doutes. Je n'ai pas des doutes sur Campos. Je pense que Campos croit réellement en Rashford. Je ne sais pas comment ils veulent procéder. En fait, je vois, c'est ça. Est-ce que tu vas recruter Rashford pour préparer l'avenir ? Encore une fois, parce que Messi n'est plus tout jeune. On est d'accord avec ça. Neymar n'est plus tout jeune non plus. Mais Neymar, il est encore quelques années devant lui. Est-ce que tu ne prends pas Rashford pour préparer l'avenir parce que tu crois réellement en cet attaquant ? Parce que pour Campos, c'est le meilleur attaquant européen. Est-ce que tu ne vas pas le recruter pour le reprêter derrière ? Mais c'est une solution. Mais dans ce cas, il va falloir le prêter à un grand club pour qu'il puisse s'épanouir et jouer les troubles faites, même en Ligue des Champions, avoir de l'expérience et tout ça. Même s'il nous a éliminés sur un pénalty, rappelez-vous, sur un mauvais souvenir de notre part. J'ai des doutes, les gars. En fait, ça m'énerve parce que je sens qu'il y en a, ils ne vont pas comprendre ce que je dis. Je vais recevoir en commentaire, mais tu es fou Rashford, il est fort. Ce n'est pas ça le problème, les gars. C'est par rapport à l'équipe qu'on a déjà. On a plus limite besoin de la défenseur aujourd'hui qu'un attaquant. Vous avez compris ? Tu as Icardi qui ne veut pas se barrer. Tu vends Calimundo parce que tu dis en soi que tu es obligé de faire des sacrifices parce qu'Icardi ne veut pas partir. Donc, tu vends Calimundo à contre-coeur parce qu'il aurait pu te servir en polyvalence. Et derrière, tu vas recruter un Rashford qui, lui, ne sera pas titulaire non plus, avec beaucoup de talent, c'est certes. Mais rien n'est fait, rien n'est sûr. On ne sait pas s'il va exploser quand même en venant au PSG. Donc, les gars, je vous laisse avec ça. Je vous laisse débattre en commentaire sur ce sujet très passionnant. Je parle d'une rumeur, bien évidemment. Moi, j'ai du mal à y croire. Est-ce que maintenant, ça va se faire ? Je n'en sais rien. Avec le PSG, tout est possible. Moi, je trouve qu'on est bien comme ça en attaque. Et malgré que le talent du joueur, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Rashford. Et puis, c'est un honnête homme, apparemment, qui fait beaucoup de choses dans sa vie privée pour aider les gens et tout. Donc, ça, ça peut aussi servir pour le vestiaire. Mais en soi, vu le recrutement et la politique du recrutement, je ne comprends pas ce choix. Tout simplement. Je crois en Rashford, mais je ne crois pas en Rashford ou PSG. Là est toute la différence.